Le Premier ministre Azem el-Béblaoui se veut rassembleur et il n'a pas exclu de faire entrer des membres des frères musulmans dans ce gouvernement intérimaire. Mais ces derniers ont déjà rejeté cette main tendue alors que plusieurs de leurs responsables font l'objet, sont visés par des mandats d'arrêt. Par contre, il se pourrait que les salafistes courtisés par l'armée fassent leur entrée dans ce gouvernement intérimaire. Alors il devrait être mis en place la semaine prochaine. Le ministre de la Défense, le général El-Sisi, devrait être maintenu dans ses fonctions. Selon des médias locaux, le ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères pourraient rester en place. Mais la coalition libérale, le Front de Salut National, insiste pour que des figures importantes de la révolution du 25 janvier 2011 soient nommées comme ministres. Et le Premier ministre l'a dit, il sait déjà qu'il va être difficile d'obtenir le soutien de tous les Égyptiens pour ce prochain gouvernement de transition. Merci. Merci.